Une grosse présaison avec les jeunes joueurs de la filière qui ont participé avec nous. Suite à cette grosse présaison, on a fait un début de championnat plutôt très positif avec cinq victoires sur les cinq premiers matchs. Puis ensuite, il y a eu un petit grain de sable sur un match à domicile contre Toulon qui nous a un petit peu perturbés. Et puis derrière, il y a eu quelques blessés, quelques joueurs leaders qui ont rejoint l'équipe pro aussi. Donc voilà, on a eu un tout petit peu affaibli sur la deuxième partie de saison et on a eu un petit peu de mal à digérer ça, même si sur la fin de la deuxième partie de saison, on a eu des performances plutôt intéressantes avec une équipe très jeune. Mais bon voilà, malheureusement, on n'a pas réussi à grappiller ou obtenir les deux victoires qui nous auraient marqué pour nous qualifier. Oui, oui, on a eu plusieurs matchs là, notamment le bloc des trois derniers matchs qui aurait pu nous permettre de nous qualifier malgré tout. Mais on a abordé ces matchs avec un groupe plus jeune qu'en début de saison. Donc ça, c'est aussi un point positif, c'est qu'on a beaucoup de joueurs première année, donc nés en 2004, qui ont eu beaucoup de temps de jeu. Bon, forcément, ça diminue un petit peu le niveau de l'équipe par rapport à leur expérience, notamment. On a crédité des choses pour la saison prochaine et voilà, ces garçons auront acquis de l'expérience, ce qui nous a manqué un petit peu sur des fins de match, notamment pour arriver à décrocher cette ou ces deux victoires qui nous auraient permis de nous qualifier. Beaucoup de joueurs qui ont participé à la saison des pros, que ce soit sur des entraînements ponctuels ou plus régulièrement, mais aussi sur du temps de jeu. Des garçons comme Pierre Colonna, Louis Lebrun ou Baptiste Coppe ont aujourd'hui vraiment intégré la rotation. C'est une bonne chose, tant mieux. L'équipe Espoir est là pour ça et même au sens plus large, toute notre filière de formation est construite et organisée pour permettre à un maximum de jeunes joueurs d'alimenter l'effectif pro. Les fins de saison sont toujours un petit peu compliqués quand il n'y a pas d'enjeu, notamment de phase finale. Donc, on va continuer à travailler un petit peu, puisqu'on travaille sur le développement de nos joueurs. Donc, on va continuer à les faire travailler une quinzaine de jours. Ensuite, il y aura des vacances bien méritées quand même, parce qu'on s'entraîne à 40-42 semaines par saison. Donc, voilà, il y a quand même des besoins de régénération. Et ensuite, on repartira sur une pré-saison classique, comme on le fait depuis maintenant plusieurs saisons, avec une cinquantaine ou une soixantaine de joueurs de notre filière, que ce soit Cadet, Crabos et Espoir, qui vont travailler ensemble pour préparer la saison prochaine.